Je vais commencer, je m'appelle Héloïse Vaillancourt, je suis en deuxième année en maths, puis je suis la présidente de l'ISUM, donc mon but c'est d'assurer la cohésion au sein du conseil exécutif, qu'on travaille tous à accomplir des buts communs, puis à aider certaines personnes en particulier s'ils ont des plus gros projets pendant le mandat. Oui, donc bonjour, moi je m'appelle Rosie Paré, puis je suis en quatrième année en univers social. Mon poste au sein de l'ISUM, c'est vice-présidente principale, donc j'assiste Héloïse dans ses fonctions si elle a besoin d'aide, mais aussi tous les autres membres du CE, en plus de gérer tout ce qui est les dossiers administratifs de l'ISUM. Bonjour, moi c'est Ludovic, je suis en univers social deuxième année, je suis vice-président aux affaires pédagogiques et à la vie facultaire. En gros, je suis là pour vous informer et vous aider pour tout ce qui a rapport à vos droits étudiants comme une personne ressource et pour défendre ces droits-là si c'est nécessaire. Si vous avez des problèmes par rapport à un plan de cours non respectés ou un professeur, c'est moi la personne à aller voir. Je m'occupe aussi de coordonner les représentants de programme pour tout ce qui a rapport aux modifications des différents bacs en enseignement. Donc bonjour à tous, je m'appelle Étienne Paré, je suis en troisième année en univers social. Je suis vice-président aux affaires externes, je suis donc responsable des relations avec les autres associations étudiantes de l'Université de Montréal, ainsi que les associations étudiantes en enseignement d'un peu partout au Québec. Je suis également responsable des relations avec la FECO, qui est la fédération des associations étudiantes du campus de l'Université de Montréal, qui est donc un peu l'association de campus qui représente tous les étudiants de l'Université de Montréal. Elle offre d'ailleurs différents services sur le campus comme le comptoir que vous pouvez voir derrière moi. Donc si jamais vous avez des questions sur la représentation politique de l'association d'étudiants, vous pouvez venir vers moi, ça me fera plaisir de répondre à vos questions. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, mon nom c'est Lauriane Ouellet, puis je suis à ma deuxième année en enseignement des sciences. Mon poste, c'est la vice-présidence au sport et à la promotion de la santé. Je dirais que le plus gros de mon mandat, c'est les interfacs, qui sont des compétitions amicales avec les différentes associations de l'Université de Montréal, mais je m'occupe également aussi de tout ce qui est le volet promotion de la santé, autant la santé physique que mentale. Salut tout le monde, moi c'est Lambert Gagnon, je suis étudiant en mathématiques troisième année. Je suis le vice-président aux finances. En fait, moi, mon rôle, c'est de gérer, comme le nom le dit, tout ce qui a à faire avec le budget de l'assaut, toutes les dépenses. Si un membre du CE veut mener un projet à bonnes sciences, je serai là pour l'accompagner. Finalement, mon nom à moi, c'est Camille Bouchard. Je suis vice-présidente aux affaires internes, donc je m'occupe des communications au sein de l'ISUM grâce à nos nombreux réseaux sociaux. Puis finalement, je vais juste vous présenter un peu c'est quoi l'association étudiante puis à quoi on sert. Donc, dans le fond, notre but, c'est vraiment de défendre vos intérêts, vos opinions, tant auprès de la faculté que de l'université, puis de la FECUM, comme Étienne en a parlé un peu plus tôt. Et on s'occupe aussi de la vie étudiante à l'association étudiante, à l'association. Donc, autant les 4 à 7, les parties, les événements plus festifs que les événements sportifs. Puis, on a aussi un local d'association étudiante, comme vous pouvez le voir dans mon fond d'écran, qui est le C216 au pavillon Marie-Victorin. Puis, donc, on a hâte de vous y voir quand on va être de retour à l'école. Donc, on va vous laisser sur une petite vidéo qui présente vraiment les deux participations importantes de l'ISUM à la vie étudiante à l'Université de Montréal. Donc, on a hâte de vous rencontrer, puis on espère vraiment vous voir très bientôt malgré la session d'automne qui ne sera pas en présentiel. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501.